Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle du Fougeret. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du roman Le cœur et la chair d'Ambrose Paris. Certains connaissent mon goût pour Londres à l'époque victorienne. Dans ce roman, la même époque, mais Édimbourg, en Écosse. L'histoire débute lorsque Will Raven découvre le corps sans vie d'une amie prostituée. Peur d'être soupçonné par la police, il fuit. Il fuit également, par crainte d'entacher sa réputation, ce qui mettrait en péril son futur apprentissage chez le prestigieux professeur Simpson. En effet, Will, issu d'un milieu modeste, ne pensait jamais réussir à travailler auprès du Dr Simpson, spécialiste en obstétrique. De plus, ce jeune futur médecin a emprunté de l'argent aux personnes qu'il ne fallait pas et il a depuis des voyous à ses trousses. C'est donc dans ces conditions particulières que Will arrive chez le Dr Simpson. En tant qu'apprenti, il y sera logé, nourri, blanchi. Et il y sera blanchi par Sarah. Sarah est à la fois femme de chambre et assistante médicale. Si elle n'apprécie pas son rôle de femme de chambre, elle adore être l'assistante des médecins. Elle rêve elle-même de devenir médecin. Sauf que c'est une chose impossible à cette époque pour une femme. Sarah, féministe avant l'heure, très intelligente, est en rage contre cette société patriarcale. Et c'est tout naturellement, malgré une rencontre un peu difficile, que Sarah va proposer son aide à Will dans l'enquête sur la mort de la prostituée. Dès le début de cette enquête, ils vont apprendre que d'autres prostituées ont été retrouvées mortes comme l'ami de Will. C'est un très très bon thriller historique. Ambrose Paris est en fait le pseudonyme pour deux auteurs, Marie et Femme à la Ville. Ils se sont hyper documentés sur la médecine de l'époque. On apprend que les médecins testaient eux-mêmes les différents produits anesthésiants, tels que le chloroforme, l'éther. Dans ce roman, tout m'a plu. A commencer par l'ambiance à la Jack l'éventreur, dans les ruelles sombres, dans les bafons, les voyous. J'aimais aussi l'ambiance dans la maison du professeur Simpson. Ce personnage illustre qui, malgré tout, réserve des créneaux pour soigner les plus mal lotis. Bien sûr, au rez-de-chaussée et le premier étage est réservé pour les gens de la haute société. Mais vraiment, c'est un personnage très atypique et très très attachant. J'aimais aussi les différents cas d'accouchement sur lesquels le professeur Simpson est appelé à intervenir. A priori, on devrait retrouver les deux héros, Will et Sarah, dans d'autres enquêtes. J'ai hâte parce que j'ai eu du mal à les laisser à la fin de ce roman. Et même s'ils ne sont jamais le tramement opposé, c'est un duo de choc. Faites-moi confiance, lisez Le cœur et la chair d'Ambrose Paris. Vous passerez un excellent moment. Au revoir et à bientôt !